Le film qui m'a le plus marqué, c'est Elephant de Gus Van Sant, sorti en 2003. Ce qui m'a marqué, c'est le travail de mise en scène. J'ai toujours été passionné par le cinéma. Et devant Elephant de Gus Van Sant, ses longs traveling, sa mise en scène, j'ai vraiment vu qu'est-ce que c'était la mise en scène et qu'est-ce que ça apportait. Et vraiment, le travail sur le temps, la narration, tout ça, ça m'a assez marqué. Et en fait, la première fois que je l'ai vu, je n'ai pas réalisé ce que j'ai vu parce que je l'ai vu par bribes, je l'ai vu assez coupé. Et c'est la deuxième fois que je l'ai vu où je connaissais déjà la fin et où je l'ai revu avec la connaissance que j'avais du film. Et je me suis dit, oui, cette mise en scène, j'avais bien aimé la première fois, mais la deuxième fois, je me suis dit, ah ça, il y a ça pour ça. Et c'est vraiment ce qui a aiguisé ma notion d'analyse filmique, ce qui a aiguisé mon envie encore plus de faire du cinéma, de travailler dans le cinéma. Et c'est vraiment un film qui, dans tous les procédés de mise en scène, qui n'est pas si intéressant pour son histoire. Parce que raconter la vie de victime avant un massacre, ça a été fait dans 71 fragments d'une chronologie du hasard. Ce n'est pas une histoire qui en soit originale. C'est un film qui, lui, travaille sur différents procédés, mais qui réfléchit infiniment plus que tous les films qui ont pu travailler sur cette même thématique, de raconter l'histoire des victimes, des tueurs avant un massacre. Et comme quelle cause, ou pas forcément des causes, mais raconter quelle était la journée avant un massacre. Et c'est vraiment un film qui, pour moi, est la définition du film qui est parfait à tous les points de vue.